Jésus n'a pas de commencement Pourquoi je dis qu'il n'a pas de commencement ? Parce qu'il a dit je suis l'alpha et l'oméga Je suis le commencement et la fin Donc Jésus est dans l'infini Jésus a toujours existé Jésus n'a pas commencé Jésus est Dieu Yeah Yeah Ne cherchez pas à forcer Dieu Qu'est-ce que c'est dans le plan de Dieu ? Ne forcez pas la main de Dieu Parce que Dieu a déjà accompli le travail C'est le Seigneur des seigneurs C'est le roi des rois Il est au-dessus de tout Il parle et la chose arrive Ça c'est le Seigneur que nous prions Alléluia Wow L'image du Dieu est invisible Tout ce que tu fais sans Jésus c'est rien Jésus est la fondation J'aime beaucoup ce passage Jésus est la fondation Toute chose est basée sur lui Alléluia Amen On va parler du vrai monde Le vrai monde Alléluia L'autre monde n'est pas un faux monde Mais c'est un monde physique Mais le vrai monde C'est le monde spirituel Amen Tout ce que tu vois ici Ça a commencé spirituellement C'est ce qu'on va apprendre Il y a des choses qu'on voit physiquement Mais ça a commencé spirituellement Alléluia Toi qui es là Tu as commencé spirituellement Tu as commencé dans la pensée de Dieu Tu existais avant même la fondation du monde Si tu es sauvé Dieu te connaissait avant la fondation du monde Alléluia C'est pour ça que parfois Tu as un rêve Tu rêves quelque chose Et après une année ça se réalise Tu as entendu quelqu'un qui a dit J'avais rêvé ça J'ai vu ça en rêve Maintenant ça arrive Comment ça se passe Ça dit que Dans le rêve La personne a vu la chose Dans le monde spirituel Tout ce que tu demandes à Dieu Tu demandes à Dieu des choses Que ça soit matérialisé Mais Dieu donne ça Dieu a déjà donné Vous ne comprenez pas Dieu a déjà donné Dans Marc 11 et 24 La parole de Dieu dit Tout ce que vous demandez En priant Croyez que vous L'avez Déjà reçu Et vous le verrez S'accomplir Donc ça va s'accomplir J'ai dit ça va s'accomplir Donc ça va s'accomplir Ça veut dire Ça va se manifester Mais quand il demande Quelque chose Dans 1 Jean 5 14 15 Tout ce que nous demandons Et qui est conforme A la volonté de Dieu Dieu nous écoute Et nous entend Et si nous entend Le verset 15 dit Si nous entend Nous avons Déjà Réçu Alléluia Nous obtenons déjà la chose Même si vous ne voyez pas ça C'est pour ça qu'il faut savoir Quel est le monde Le plus important Le monde important C'est le monde Spirituel C'est le vrai monde Alléluia Avant on parlait De la maturité spirituelle Ceux qui sont Charnelles Ne voient que le monde Est physique Tout ce que tu dis C'est ça doit être physique On doit voir ça physiquement Mais quelqu'un Qui est spirituel Il a ça Même s'il ne voit pas ça Amen 1 Corinthiens 5 7 Il dit Nous marchons par La foi Et non par la vue Si tu ne marches pas La vue Tu vas souffrir Tu vas te lamenter Tout le temps Tu seras déçu Mais si tu ne marches Pas la foi Alléluia Donc il y a un troisième ciel Il y a un deuxième ciel Il y a un premier ciel Le ciel que nous voyons ici C'est le premier ciel Il y a un autre ciel Après ce ciel Le deuxième C'est là il y a la puissance De Satan Et après le deuxième ciel Il y a le troisième ciel Amen Mais aujourd'hui je vais parler Du vrai monde C'est-à-dire le monde spirituel C'est pour ça que la parole Dit dans Ephésiens 5 12 Qu'on ne lutte pas contre La chair et le sang C'est lui qui vit Dans le monde physique Qui dépend du monde physique C'est lui qui est charnel Il voit tout Physiquement Charnellement Amen C'est pour ça que Pierre Quand Satan est passé par lui Pour lui dire Que tu ne passeras pas Tu n'iras pas au ciel Jésus qui avait Des yeux spirituels Il n'a pas vu Pierre De chair et de sang Il a vu le démon Derrière Pierre Il a vu Satan Derrière Pierre Satan voulait passer par Pierre C'est comme s'il y a des gens Que Satan peut utiliser Les gens qui t'aiment Ne croyez pas que Satan Va toujours utiliser les sorciers Ou les satanistes Parfois Satan Utilise la personne La plus proche Satan peut utiliser ta femme Ou ton mari Ou ton frère Ou ton parent Pour bloquer le plan de Dieu Mais il faut avoir Les yeux spirituels Pour discerner ça Et quand Jésus a discerné Que ce n'est pas Pierre Pierre Il disait ça spontanément Il aimait Jésus Non, 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 non Ça n'arrivera jamais Tu n'iras pas à la croix On ne va pas te crucifier Au lieu de dire Merci Pierre Il a dit Arrière de moi Satan Pierre a dit Est-ce que moi je suis Satan Parce que Jésus Voyait Satan Derrière Pierre Il y a un parent Qui peut te bloquer Pour que tu n'entres pas Dans le plan de Dieu Il y a quelqu'un Un meilleur ami Qui te dit Non, 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 moi je t'aime Je ne veux pas que tu souffres Il faut faire attention Quand quelqu'un te dit Sois réaliste C'est tout un chose de Dieu Sois réaliste Ça dépend de quelle réalité Il y a la réalité du monde Et la réalité spirituelle Et c'est spirituellement Qu'on en juge Il faut avoir les yeux spirituels Pour comprendre Un langage spirituel On a appris ça Première séance C'est difficile d'expliquer Aux charnels Parce qu'ils ne comprennent pas Ils n'ont que les yeux Physiques Alléluia On va dans la parole de Dieu Genèse chapitre 1 Verset Le premier verset Que beaucoup connaissent Au commencement Dieu créa quoi ? La mission Ah, ce n'est pas le ciel Il y a des gens qui disent le ciel Il y a certaines versions Qui parlent du ciel Mais on n'a pas dit le ciel Les cieux Il a créé le premier ciel Le deuxième ciel Et le troisième ciel Et il a créé La terre Amen Ça c'est le premier verset Et le deuxième verset La terre était informe et vide Comment est-ce que ça peut être informe et vide ? C'est-à-dire imparfait Alors que nous avons lu Si vous lisez dans la Genèse Tout ce que Dieu a créé est bon Alléluia Dieu n'a commis aucune erreur Il n'a pas commis d'erreur Tout ce qu'il a fait est bon Tout ce qu'il a fait est parfait Amen Il y avait des ténèbres Et la souffrance de l'abîme Et l'esprit de Dieu Se mouvaient au-dessus des eaux Comment est-ce que c'est vide ? Comment est-ce que c'est informe ? Comment est-ce qu'il y a des ténèbres ? Ça veut dire qu'il y a Quelque chose qui s'est passé Entre le premier verset Et le deuxième verset Amen Ça veut dire qu'il y a eu peut-être Un million d'années Deux millions, je ne sais pas Mais il y a quelque chose qui s'est passé Qui a fait que la terre Soit vide et informe Amen C'est pour ça que Dieu a corrigé Mais ce que je veux dire ici C'est que Dieu a créé Le ciel et la terre Amen Ça a été créé par qui ? On va lire dans Colossiens chapitre 1 Ça peut être nouveau pour certains Chapitre 1 verset 15 Colossiens 1 verset 15 Si vous lisez depuis le premier verset On parle de Jésus Alléluia On va voir Jésus Sur une autre dimension On ne va plus voir le petit Jésus Alléluia Il y a des gens qui disent Non, moi j'ai prié le petit Jésus Jésus ce n'est pas le petit Jésus Jésus c'est le roi des rois Le Seigneur des Seigneurs Il y a quelque chose De nouveau Que certains d'entre vous vont découvrir Dans ce verset Jésus Christ est l'image Dites image Image du Dieu Invisible Invisible Yeah Parce que Jésus disait Vous cherchez quoi ? Nous voulons voir Dieu Mais je suis son image Vous me voyez ? C'est lui qui me voit Voir le Père Si tu me vois Moi Jésus Tu as vu le Père Amen Le Dieu est invisible Mais il s'est manifesté A travers Jésus Amen Le premier n'est de toute la création Verset 16 Très intéressant Car en qui ? En lui ? En lui qui ? En qui ? En Jésus Ok En Jésus On a été créé quoi ? Toutes les choses Qui sont dans les cieux ? Les cieux Est-ce que tu as été créé ? Oui Tu as été créé en qui ? En Jésus Les poules ont été créé en qui ? En Jésus En Jésus Pourquoi vous avez peur ? Les anges ont été créés en qui ? En Jésus Les démons Les démons ont été créés en qui ? En Jésus Eh vous ne faites pas peur Quand j'ai enseigné ça en qui ? On dit on eu peur On dit en Jésus Qui c'est que les démons ont été créés ? Les démons ont été créés Ils ont été créés Les démons Ce sont des anges Mais des mauvais anges Les démons Ce sont des anges Rebelles Au début Ils savaient Dieu Amen Et il y a eu la rébellion de Lucifer Et il a pris Une partie des anges Il a dit Mais non On va combattre Dieu Il y a eu un combat au ciel Et heureusement Ils ont perdu Amen Vous n'êtes pas content Ils ont perdu Et la bonne nouvelle La bonne nouvelle Ce n'est pas seulement qu'ils ont perdu C'est que les deux tiers Sont restés au ciel Nous sommes du côté de la majorité Et ils vont te combattre Mais ils sont un tiers Celui qui est avec toi C'est deux tiers La majorité est du côté de Dieu La minorité est du côté de Satan Mais ils ont été créés Ils ont été créés En qui ? En l'Esprit Les anges ont été créés En qui ? En l'Esprit Donc en lui Ont été créés Toutes choses Qui sont dans les cieux Et sur la terre Les visibles Est-ce que tu es visible ? Oui Il y a des esprits invisibles ici Ici il y a des esprits invisibles là-bas Il y a des anges ici Il y a des démons Dès la fenêtre Qui attendent C'est ce que Jésus a dit Quand il y a la parole Il y a des oiseaux Qui attendent Pour prendre La graine que Dieu a mis dans ton cœur Les anges sont ici Mais ils sont invisibles Si tu es né de nouveau Il y a un ange Hébreu 1,14 Alléluia Ils sont au service des saints Quand on parle des saints On parle des enfants de Dieu Donc si tu es né de nouveau Il y a un ange Qui est là avec toi Mais ne tombe pas dans le piège Des gens qui remercient les anges Oh mon ange et gardien Merci Toute la journée Tu as été avec moi Il n'est pas avec toi Parce qu'il t'aime Il a eu des ordres Venada Oh Il a une mission De te protéger Quand il va dans le péché Dans la fornication Dans le monde Dans la sorcellerie Il n'est pas avec toi Non Hébreu 1,14 On dit Ils sont là Au service des saints Donc les choses visibles Et invisibles Trône Dignité Domination Autorité Vous êtes prêts ? Tout a été créé Par qui ? Et pour lui Attends Tout a été créé par Jésus Les choses visibles Ont été créées par Jésus Les choses invisibles Ont été créées par Jésus Les hommes Ont été créés par Jésus Les anges Ont été créés par Jésus Tout a été créé par Jésus Oui Si on ne dit plus le petit Jésus Parce que c'est le Seigneur Qui a tout créé Par lui et pour lui Hallelujah Il n'est plus ce qu'on dit Ce n'est pas seulement le Fils de Dieu C'est le Seigneur des seigneurs C'est le Roi des rois Il est au-dessus de tout Il parle et la chose arrive Ça c'est le Seigneur que nous prions Hallelujah Wow L'image du Dieu est invisible Hallelujah J'aime beaucoup le verset 16 Est-ce que tu es prêt pour écouter le verset 17 17 Dis à ton voisin Est-ce que tu es prêt Pour le verset 17 Lisons le verset 17 Il est avant toute chose Et toute chose subsiste en lui Il est la fondation De toute chose Tout ce que tu fais sans Jésus C'est rien Jésus est la fondation J'aime beaucoup J'aime beaucoup ce passage Jésus est la fondation Toute chose est basée sur lui Si tu veux la réussite Il faut t'appuyer sur Jésus Il faut marcher sur Jésus Il faut compter sur Jésus Il faut garder tes pensées sur Jésus Il faut imiter Jésus Il est l'alpha Il a dit lui-même dans l'Apocalypse Je suis l'alpha Il a dit à Jean Je suis l'alpha Et l'oméga Je suis le commencement Le commencement est la fin Oh non, non, non Comment est-ce que tu peux dire Comment est-ce que tu peux dire Que Jésus est Dieu Il est l'image du Dieu Invisible Il est l'alpha Et l'oméga Le commencement est la fin Devant Jésus Tous les genoux Au ciel Sur la terre Dans l'abîme Tous les genoux fléchissent L'homme le plus fort Il s'assure ses genoux devant Jésus Il souffle en personne Il tremble Et il s'en met à genoux Devant Jésus Le nom qui est au-dessus De tous les noms Le nom qui est au-dessus De tous les noms C'est le nom de Jésus Le nom qui délivre Le nom qui sauve Jésus Le nom qui délivre Jésus Le nom qui sauve Jésus Le nom qui libère Jésus Le nom qui guérit Jésus Le nom qui sauve Jésus Yeshua Au-dessus de tout Non 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 Quand je parle de Jésus Je deviens comme un fou Parce que je sais Ce qu'il a fait dans ma vie Je sais ce qu'il a fait Dans ma vie Sans lui Je serais mort Pas physiquement Mais spirituellement La mort physique Ne fait pas peur On ne peut pas avoir peur De la mort physique Les gens qui voient Qu'on va enterrer S'ils sont sauvés Ils ne sont pas morts Ah Jean 11 25 Celui qui croit en moi Vivra même Quand il mourra Donc tu meurs physiquement Le corps meurt Mais ton âme vit Jésus a dit Ne craignez pas C'est lui qui tue le corps Mais qu'il ne peut pas Tuer l'âme Il faut craindre C'est lui qui peut Tuer l'âme Parce que l'âme Qui pêche mourra C'est pour ça Qu'il faut te convertir Alléluia Je ne sais pas De te faire peur Mais c'est important Que tu sois converti Pour que ton âme vive Jésus C'est bien de parler de Jésus Quand je suis désespéré Je ne sais pas comment prier C'est terrible Je dis Yeshua Il aime beaucoup C'est lui qui invoque Le nom du Seigneur Sera sauvé Ce n'est pas seulement Le salut La vie éternelle Même si tu seras sauvé Dans ta situation Jésus intervient Quand tu l'appelles Jésus intervient Quand tu l'appelles Quiconque l'appelle Il intervient Parce qu'il est fidèle Alléluia Waouh Je vais changer le message Je vais continuer De parler de Jésus Waouh C'est très bon De parler de Jésus Alléluia On va dans Jean chapitre 1 C'est toujours Jésus Jean chapitre 1 Au commencement Était quoi ? La parole Avant toute chose Les choses visibles Invisibles Avant tout Il y avait quoi ? La parole Quoi ? La parole La parole Il faut dire la parole La parole La parole qui crée La parole qui sauve Pierre a marché Sur la parole Le miracle Le miracle de Pierre Je vous ai parlé Le miracle de Pierre Quand il a vu Les poissons Il a dit Non ça ne peut pas marcher J'ai pêché toute la nuit J'ai tout ce que je sais Professionnellement Ça ne marche pas Mais Sur ta parole Le centenier a dit Non 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 Ne salue pas tes sandales Ne viens pas dans ma maison Parce que tu es le maître Je suis un militaire J'ai des cibaltaines Je connais C'est que c'est donné un ordre Mais toi tu es au-dessus des anges C'est toi le seigneur des seigneurs Pourquoi perdre ton temps Pour venir chez moi ? Tout ce que je veux Ce n'est pas ta présence physique Je veux ta parole Dis seulement Un mot Mon serviteur Sera guéri Alléluia Au commencement C'était la parole Et la parole était Avec Dieu Ok il y a d'abord la parole On dirait qu'il y a deux personnes Il y a la parole Et il y a Dieu Et la parole était Dieu Donc la parole était avec elle-même Qui est la parole ? Dieu Qui est la parole ? Dieu D'accord Verset 2 Elle était au commencement avec Dieu Qui était au commencement avec Dieu ? La parole C'est la parole Verset 3 Verset 3 Toutes choses A été faites Elle qui ? La parole Oh non Tout a été créé par La parole Et rien De ce qui a été fait N'a été fait sans elle Non Vous ne suivez pas Est-ce que vous suivez ? Oui Tu peux voir C'est qui qui suit Waouh Vous n'êtes pas excité Comme moi Moi j'aime beaucoup La parole La parole C'est un marteau La Bible dit La parole C'est un marteau Qui brise Le roc La parole C'est comme le feu Dévorant Alléluia Il y a un verset Je ne sais pas si c'est la salle Verset 12 Il dit Verset 12 On parle de Jésus Qui est la lumière Mais à tous ceux Qui l'ont reçu Qui ont reçu qui ? Qui ont reçu Jésus Et qui croient en son nom La parole A donné le pouvoir De devenir Enfant de Dieu Amen Amen Hallelujah Waouh Vous êtes dans Le premier chapitre Cette lumière était véritable Et qui en venant Dans le monde Éclaire tout le monde Elle était dans le monde Et le monde A été fait par elle Et le monde Ne l'a pas connu Elle est venue chez les siens Et les siens Ne l'ont pas reçu Amen On dit que le verset 14 Et la parole Qui est la parole ? Maintenant Jésus Jésus est qui ? La parole Maintenant verset 14 Maintenant on parle de la parole Avant on parlait de la parole Qui est Dieu Mais la parole A été faite Chère Wow Ça confirme Le Dieu Qui est l'image Jésus Qui est l'image De Dieu Donc Dieu A pris Une forme Du corps Il s'est manifesté A travers Jésus C'est important Que les enfants de Dieu Comprendent Qui est Jésus Alléluia Donc tout vient de Jésus Tout vient de lui Tout ce que tu veux Ça vient de lui Quand tu pries J'ai déjà enseigné ça Dans un grand Je vais encore enseigner ça Parce que les enfants de Dieu Ne comprennent pas Jésus a dit Tout ce que vous demanderez Vous demandez à qui Au Père A Mon nom Le seul chemin Il n'a pas dit Dieu le Père le fera Il a dit Je le ferai Jean 14 verset 12-13 Il a dit Moi Jésus Vous demandez au Père A mon nom Et je le ferai Je suis le chemin La vérité Et la vie Nul Ne vient au Père Que par moi Il n'y a pas Un autre chemin Il est vrai Que tout chemin Mène à Rome Mais tout chemin Ne mène pas au ciel Il n'y a qu'un seul chemin Pour aller au ciel Et ce boulevard S'appelle Jésus Le seul Et unique Qui sauve Dans Jean 15 verset 5 Il dit Sans moi Vous ne pouvez Rien faire Oh non Toutes choses S'existent Ça puisse C'est lui Il est la fondation De tout Les gens n'aiment pas J'entend pour Jésus Parce qu'ils ne comprennent pas Qui est Jésus On voit seulement Un petit Jésus Qui est né Pour sauver le monde Non 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 C'est lui qui t'a créé Tout a été créé par lui Et pour lui Toi tu as été créé par Jésus Tout David a été créé par Jésus Joseph a été créé par Jésus Marie a été créé par Jésus Tout était Adam et Ève ont été créés Par Jésus Parce que la Bible dit tout Sans exception Les gens croient que Jésus A commencé Quand il est né Jésus était vivant Avant la naissance Parce que dans l'hébreu On dit Il s'est proposé lui-même De venir au monde Il était avec Dieu Et ils étaient un Il a dit Moi et le Père Nous sommes un Pendant la création Jésus était là Hallelujah Hallelujah Jésus n'a pas de commencement Pourquoi je dis Qu'il n'a pas de commencement Parce qu'il a dit Je suis la fin Et l'oméga Je suis le commencement Et la fin Donc Jésus est dans l'infini Jésus a toujours existé Jésus n'a pas commencé Jésus n'est pas humain Jésus est Dieu Yeah Yeah Non 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 Vous ne comprenez pas Jésus n'a pas seulement la force Il n'a pas la force Jésus est la force Yeah Jésus n'est pas puissant Il est la puissance Yeah Oh non Jésus est éternel Yeah Oh yeah Vous ne comprenez pas La force de Jésus Il est la force Il est la dérivance Il est la puissance Il est l'éternité Il est la sainteté Yeah Oh non On ne sait pas Comment adorer Jésus Parce qu'on ne comprend pas Qui est Jésus Oh Père éternel Il y a des chrétiens Qui sont dans des églises évangéliques Qui prient Oh Seigneur Envoie ton petit Jésus Je n'ai plus de petit Jésus Moi je n'ai pas de petit Jésus Je me suis manifesté À travers Jésus Amen Alléluia Ça c'est important De le comprendre On a lu dans Jean chapitre 1 Ok On a compris que Jésus La fondation Toutes choses existent Par lui Dans la fondation La maison Si vous aurez un étage Un building de 5 niveaux 10 niveaux 20 niveaux Tout est basé sur la fondation Jésus a dit C'est lui qui construit une maison Sur le roc Il est intelligent Il est sage Parce qu'il y aura des tempêtes Il y aura de la pluie Il y aura le vent Mais la maison reste Mais si tu construis Sur le sable Quand il y a la tempête C'est fini Vous avez vu en ville Si on veut construire un étage De 5 niveaux 10 niveaux Le plus grand possible Plus ça traîne Ça prend beaucoup de temps Pour creuser Pour faire la fondation La fondation Depend de la grandeur Et du poids Du bâtiment Alléluia Toutes choses Substives C'est par Jésus Alléluia On va dans Éboué 11 verset 3 J'aime beaucoup ce passage Waouh On dit C'est par la foi Que nous reconnaissons Que le monde a été Formé par La parole On revient toujours sur la parole Alléluia La parole C'est la parole qui crée Dieu a dit à Ézéchiel Est-ce que tu peux Est-ce que ces os Peuvent Il peut y avoir de la vie Il a dit c'est toi qui le sais Donc parle Amen Et la Bible dit Ézéchiel a parlé Selon la parole Est-ce qu'il y a une parole De Dieu Selon la parole Quand tu es malade Comment est-ce que tu prie Seigneur guéris-moi L'hépatite L'estomac Non 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 Il y a une parole Qui dit que Jésus Par les maîtrisures de Jésus Par ses maîtrisures Nous sommes guéris Quand tu prie Base-toi sur la parole Que nous avons la guérison On n'aura pas la guérison On a déjà la guérison On doit manifester Prier pour la manifestation De la guérison Alléluia C'est par la parole Que nous reconnaissons Que le monde a été formé Par la parole C'est par la foi Parce qu'on ne voit pas ça Je vous ai parlé des anges ici Est-ce que vous les voyez ? Non Ils sont là On ne les voit pas Mais on croit On a la foi qu'ils sont là Amen Parce que la parole le dit Amen Hébreu 4-11 dit Ils sont là Ils nous assistent Alléluia Hébreu 1-14 Ils nous assistent Alléluia Amen Et en sorte que Ce qu'on voit N'a pas été fait Des choses Visibles Amen Vous ne comprenez pas Tout ce que nous voyons A été fait des choses Spirituelles Ça a commencé spirituellement Amen Ça a commencé spirituellement Amen Tout ce que nous voyons A été fait de la main de Dieu J'ai dit ça à quelqu'un Il m'a dit Non 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 Ça c'est faux Non non J'ai dit l'argent A été fait par Dieu Non non Il m'a dit Les billets sont fabriqués A la banque J'ai dit ok Les billets sont fabriqués A la banque Ils ont fabriqué Les billets à partir de quoi ? Où est-ce qu'ils ont trouvé Le papier ? En fait le papier On a cherché dans les arbres Ok Qui a créé l'arbre ? Qui a créé l'arbre ? Donc les papiers sont venus De l'arbre qui a été créé Par Dieu Donc tout a été créé Par Dieu Les voitures que vous voyez là-bas Le métal là Qui a créé le métal ? Jésus Jésus ou Dieu A créé le métal L'homme a transformé Il n'a pas créé L'homme n'a rien créé Absolument rien Ces chercheurs Ils n'inventaient pas Ils ont inventé ça Ils n'ont pas inventé Ils ont découvert Il a inventé Ils n'ont pas inventé Ils n'ont pas créé Ils ont découvert Que ça plus ça Ça et ça fait ça Ils ont découvert On n'ont fait que découvrir Le pétrole a été découvert Le diamant a été découvert L'eau a été découvert Alléluia On n'a rien créé On a découvert On a découvert l'électricité On a découvert Que si on fait ça et ça Ça vient Il y a ça Donc tout vient de Dieu C'est pour ça que Toute la gloire doit lui revenir A lui seul la gloire Moi je suis intelligent Je connais beaucoup J'ai lu beaucoup de livres J'ai le PhD Qui t'a enseigné ? Mais c'est le professeur tel Qui a connu Où est-ce qu'il a eu ça ? Il est intelligent Qui a donné l'intelligence ? Qui a donné le cerveau ? Qui a donné cette capacité De comprendre facilement ? Cette intelligence vient d'où ? Tout vient de Dieu ? L'homme n'est rien Sans Dieu ? Sans Dieu ? Sans Jésus ? Il a dit Sans moi Vous ne pouvez rien C'est Jean 15 verset 5 Il faut écrire ce verset Sans moi Vous ne pouvez absolument Rien faire Tu n'as pas entendu Quelqu'un qui était avec toi ? Vous parlez au téléphone Le matin Il ne se lève même pas Il était fort Avec un poitrine Très fort Musclé Avec des abdominaux Il meurt Il est très fort Musclé Mais il meurt Pourquoi ? Parce que c'est Dieu Qui donne la vie Hallelujah Tu ne peux pas te vanter Ceux qui sont orgueilleux C'est un manque de sagesse Quand même Moi je suis Tu vois les diplômes que j'ai Tu vois l'argent que j'ai Tu vois le business que j'ai Ça c'est rien Parce que tout ça va disparaître Hallelujah L'alpha et l'oméga C'est Jésus Donc ce qu'on voit Ce qu'on voit Avec nos yeux physiques N'a pas été fait Des choses visibles Ça c'est important De comprendre ça Tout a été Tout a une source Spirituelle Amen Hallelujah Nous sommes créés En Christ pour De bonnes oeuvres Que Dieu a préparé Ah ah C'est le verset là De bonnes oeuvres Que Dieu a préparé D'avance Afin que nous les Afin que nous les Autrement dit Afin que nous exécutions Le plan de Dieu L'architecte Il fait le plan Il y a quelqu'un d'autre Qui va mettre en pratique Quand Dieu a donné Le plan De construire le temple De Dieu Il a dit à Moïse Les dimensions La couleur Des rideaux Tous les détails Tous les détails Et Moïse N'a pas ajouté Quelques millimètres Il a cherché La même couleur Que Dieu lui a montré Amen Quand tu construis une maison Tu commences par la fondation Tu commences par autre chose La clôture peut-être Les murs Tout ça Le toit Mais où est-ce qu'il a commencé Moïse Il a commencé par quoi Qui lise de la Bible On a appris ça Dans l'Exode Moïse a commencé par Une chose L'arche De l'Alliance Ça n'a pas de sens Comment tu commences par l'arche Tu devais terminer par l'arche Parce que l'arche L'arche de l'Alliance Et l'image De Jésus-Christ Alléluia Donc tu es intelligent Mais tu n'as pas Jésus Tu n'as pas d'intelligence Tu n'es pas sage Tu as l'intelligence du monde Et tu mours avec ça On va t'intéresser avec ça Parce que le commencement De l'intelligence Le commencement De la sagesse Alléluia La crainte de l'éternel C'est ça le commencement Si tu n'as pas la crainte De l'éternel Tout ce que tu fais C'est zéro Alléluia Salomon L'homme le plus intelligent De tous les temps Jusqu'aujourd'hui D'après la Bible Alléluia Il était intelligent Tellement intelligent Que Dieu lui a dit Non seulement Tu seras intelligent Il est riche Et l'intelligence que tu as Maintenant Les gens qui sont nés Avant toi Et ceux qui naîtront Après toi Personne Plus de personne Personne ne sera Plus intelligent que toi Mais cette intelligence Il a eu En une seule nuit Avant cette nuit Tu étais comme toi et moi Qu'est-ce qu'il faisait Il prenait des milliers Mille Vaches Mille bœufs Comme ça Il va les brûler Là où il n'y a pas L'âge de l'alliance Parce qu'il n'avait pas Cette sagesse Mais la nuit Dieu lui a parlé Il a dit Qu'est-ce que tu veux La maturité spirituelle Il était mature Au début Il était mature Parce qu'il a dit Il a dit Je veux La sagesse Alléluia Et Dieu Était touché Par ces demandes Et il a dit Puisque tu n'as pas été Comme tout le monde Puisque tu n'as pas demandé La richesse Comme tout le monde Comme tu n'as pas demandé Le visa Tu n'as pas demandé La voiture Tu n'as pas demandé La maison Les dieux de privé Comme tu n'as pas demandé ça Non Je vais même te donner ça Et je vais te donner La gloire Et je vais te donner L'intelligence Il a eu l'intelligence Cette nuit Dans Roi 1 Roi chapitre 3 Quand il s'est élevé Il s'est demandé Qu'est-ce que je fais ici A Gabon Il est allé directement A Jérusalem Il s'est retrouvé Devant l'âge de l'alliance Parce que l'âge de l'alliance C'est l'image de Jésus Christ Les hommes les plus intelligents Du monde Ils cherchent Jésus Les hommes les plus sages Ils cherchent Jésus L'homme ou la femme Elle est la plus sage Et c'est que c'est Jésus Avant tout C'est lui qui doit commencer C'est pour ça qu'il faut Commencer la journée Avec Jésus Il faut aller dans la présence De Dieu Au nom de Jésus Et tout ce qu'il demande Au nom de Jésus Dieu t'entend Et il t'exhauste Au nom de Jésus Hallelujah Voilà c'est important Qu'on comprenne Que les oeuvres de Dieu Ont été préparées d'avance Nous devons les pratiquer Ou marcher A travers ces oeuvres Ces oeuvres Amen On a lu Hébreu chapitre 11 Verset 3 Ok on va dans Jean chapitre 10 Verset 7 Jean 10 Verset 7 Jésus a dit En vérité En vérité Je vous le dis Je suis la porte Dites la porte La porte J'aime beaucoup Qui n'aime pas la porte Qui est passé par la fenêtre ici On va appeler la police Il n'y a que les voleurs Qui passent par la fenêtre Donc Jésus est la porte La porte C'est important de comprendre Que Jésus est la porte Alléluia Parce que lui-même Elle a dit Je suis le chemin La vérité Et la vie Je suis la porte Des brébis Attends Jésus n'est pas ta porte Si tu n'es pas la brébis La brébis c'est qui ? La personne qui est Née De nouveau Si tu es sauvé Si tu acceptes Jésus Comme ton Seigneur Et ton sauveur Ça veut dire que tu es Un enfant de Dieu Donc si tu es un enfant de Dieu Tu es parmi les brébis Mon fils il me dit Les brébis C'est difficile pour lui De parler brébis Parce qu'il ne connait pas Que j'en dise 10 Donc les brébis C'est important d'être la brébis Amen Verset 8 Tous ceux qui sont venus avant moi Sont qui ? Des voleurs Qui sont venus avant Jésus Tous ceux qui te donnent En dehors de Jésus Ce sont des voleurs Les bénédictions que tu as En dehors de Jésus Ce sont des voleurs Qui te donnent ça Ce sont des brigands Mais les brébis Nous ne les ont pas écoutés Malheureusement Beaucoup de brébis écoutent Parce qu'ils ne comprennent pas Que la porte de tout ce que tu cherches C'est Jésus Jésus est la solution De tout ce que tu cherches Tout ce que tu cherches En dehors de Jésus Ce sont des voleurs Tu dois voir les marabouts Les sorciers Ou un homme Compté sur la chair Tu cherches un voleur Un brigand Parce que la bénédiction de Dieu Vient à travers Jésus Alléluia Quand le temps de Dieu arrive Tu n'as pas à forcer les choses Un enfant de Dieu Ne devrait pas forcer les choses Tu dois mentir Pour avoir un boulot Tu dois mentir Ta date de naissance Pour avoir un mari Parce qu'il ne veut pas Je connais quelqu'un Une fille Qui était dans une église Elle a menti son âge Elle a fabriqué Une identité fausse Elle a menti 6 ans Elle avait 37 ans Elle a dit qu'elle a 31 ans Parce que le mari avait 32 ans Elle voulait être plus jeune Que le mari Et quand le mari découvre ça Quand le mari découvre Que tu es un voleur Qu'est-ce qui va se passer ? Il ne va pas se chasser Mais tu vas vivre l'enfer Et jusqu'à quand ? Est-ce que Jésus revienne ? Non Tu peux prier pour lui Alléluia Il ne faut pas monter Il ne faut pas commencer Une vie par un mensonge Ne cachez pas un enfant Que tu as eu Pour que le mari t'épouse Il faut dire la vérité Ne trompe pas ta fiancée Que tu as des contrats Que tu n'as pas Dans l'église Ça se passe Je vous dis Les choses qui se passent Dans l'église Ils disent Non j'ai des contrats J'attends des contrats Des contrats Où ? Dans les rêves Et quand tu es Après le mariage Je dis Où sont tes contrats ? Ce n'était pas la foi Ce n'est pas la foi Après le mariage Moi je disais à ma femme Qui était au Canada On était fiancés Mais je lui dis Je n'ai rien J'ai Jésus Et chaque fois que je dis Je ne sais pas encore Les choses matérielles Je dis Mais on aura ça Mais je n'ai pas ça Il me disait toujours Qui t'a dit Que c'est ça que je veux ? Il m'a dit Je veux être dans la volonté De Dieu Alléluia Soit correct Soit sincère Non cachez pas Dis la vérité Il y a une fille Elle est mariée Maintenant Elle m'a dit Je ne pouvais pas dire Combien j'étais toujours Maladive Parce que j'avais peur Qu'il me lâche Parce qu'elle n'a pas la foi Elle n'a pas compris Que ça Si c'est ta bénédiction Et qu'elle vient De la main de Dieu Même si tu es Si il y a un brinca Il va t'épouser Même si tu n'as pas de pied Il va t'épouser Parce qu'il a l'ordre C'est lui qui a ordonné Le corbeau Il peut ordonner N'importe qui Ce que tu cherches Ce n'est pas Qui t'admire C'est être dans Le plan de Dieu Parce que quand Tu es dans le plan de Dieu Les choses se font D'elles-mêmes Alléluia Quand Pierre est sorti De la prison Il y avait une porte De fer Il n'a dit nulle part Qu'il a cherché Des clous Des marteaux Non, non, non Il marchait La porte s'est ouverte D'elle-même Parce qu'il y avait La puissance de Dieu Il y avait la prière Qui l'accompagnait Il était dans le plan de Dieu Quand il est dans la vérité Personne ne peut t'arrêter J'ai dit Personne ne peut t'arrêter Non, non, non Je peux qu'il sache ça Non, dis la vérité Parce que la vérité C'est Jésus Non, la vérité C'est Jésus Puisqu'il a dit Je suis la vérité Ah non Non, vous ne comprenez pas Je suis la vérité Amen Ok Verset 8 On a lu le verset 8 Donc verset 9 C'est important le verset 9 Il dit encore Je suis La porte Je suis la porte Si quelqu'un entre par moi Il sera sauvé Il entrera Il sortira J'aime beaucoup ça Tu entres Tu sors Et il trouvera Je vous ai dit On ne souffre pas Les souffrances D'un enfant de Dieu Sont accompagnées Par la main de Dieu Oui, tu auras des moments Difficiles C'est vrai Il y aura des oppositions C'est vrai Mais dans ces oppositions La main de Dieu Sera avec toi Dieu peut te pousser À entrer quelque part Parce que Jésus Il y a la porte Tu vas entrer par cette porte Et tu vas sortir Par cette porte Tu sors par la même porte Donc il faut chercher toujours Jésus Pour mieux comprendre ça On va comprendre ça Dans Génèse chapitre 28 C'est là On va comprendre Astor qui dirigeait L'ange Il a parlé de ça Quand il a dit ça Ah comment C'est le même esprit Amen Il a parlé de Jacob Et de l'échelle Et on va en parler C'est parce que La porte C'est l'échelle L'échelle qui te permet De monter Où ? Au ciel Troisième ciel Ah non Vous ne comprenez pas Il arriva dans un lieu C'est qui ? Jacob Et où il passa La nuit Car le soleil était Ok Il y prie quoi ? Une quoi ? Une pierre Donc il fit son chevet Ou son oreiller Et il se coucha Et il se coucha Dans ce lieu Là Il s'est couché Peut-être par terre Mais l'oreiller C'était quoi ? Une pierre Une pierre à mousse Non Quand j'ai lu ça Depuis que je suis né Jusqu'aujourd'hui Jacob C'est la seule personne Que j'ai appris Qui s'est servi D'une pierre Pour dormir Non seulement Il a utilisé La pierre Comme oreiller Mais il a dormi Et il a rêvé Ça ne vous choque pas ? Si on te donne les pierres Est-ce que tu peux dormir ? Est-ce que tu peux trouver un sommeil ? Non Je vous ai dit Que Dieu trouve toujours Les moyens impossibles Pour manifester sa gloire Il y a deux sommeils Qui m'ont choqué Dans la Bible Il y a le sommeil De Jacob Et le sommeil De Jésus Jésus La marque Chapitre 4 On était dans un bateau Et il y a eu l'eau La Bible dit que La barque était remplie d'eau Hein ? Où est notre Seigneur Jésus ? D'eau d'eau Quel est l'oreiller ? En mousse Mais mouillée Est-ce qu'un oreiller mouillé Plein d'eau Tu peux vraiment dormir ? Mais Jésus a dormi Ou bien il faisait semblant de dormir ? Pourquoi est-ce qu'il a dormi Sur un oreiller mouillé ? Parce que Dieu voulait manifester Sa gloire ! Quand tu vois que tu es dans une situation impossible Comparé aux autres C'est comme si c'était injuste Prépare-toi à la manifestation De la gloire De Dieu Mais les autres sont bien Les autres ont la vie Ils prennent le loyer Mais moi ça ne marche pas Tu t'as poussé un oreiller mouillé Mais prépare-toi à un miracle Au lieu de te lamenter C'est toi qui bloques le miracle Quand Dieu Moi je me dis Jacob dort Et il a un rêve Tu vois Il prit une pierre Donc il fit son chevet Et il se coucha Dans son lieu là Dis son lieu là Ce n'est pas n'importe où C'est son lieu là Alléluia Attends Le rocher La pierre Ou le rocher A une signification Spirituelle C'est qui le rocher ? Jésus C'est qui ? Jésus Jésus est le rocher Sans le savoir Il s'est appuyé sur Jésus Quand il appuie sur Jésus Ah non Vous ne comprenez pas Quand il appuie sur Jésus Dans 1 Corinthiens 10 verset 4 1 Corinthiens 10 verset 4 On dit que On parle du peuple d'Israël Quand ils ont tous bu Ils ont tous bu Le même breuvage spirituel Car il buvait A un rocher Spirituel Qui les suivait Et son rocher était Yeah Vous ne comprenez pas Son rocher était Spirituel 2 millions de personnes Ils sortent de l'Egypte Dans un désert Où il n'y a pas de pluie Ils ne peuvent pas même cultiver Ils mangent de la manne Dans le corps Le corps est fait de plus de 75% de l'eau Donc quand il y a le soleil Tu as soif La solution la plus facile Rapide C'est de boire Dans l'eau La manne est descendue D'où venait l'eau Il y avait un rocher Qui était L'image de Christ Hallelujah Donc le rocher Il y avait Le rocher Il y avait l'eau Cette eau Alimentait plus de 2 millions De personnes Et ce qui est grave C'est que beaucoup de gens Ignorent Amen Ils devaient continuer vers Le pays De la promesse Mais alors Il y a un rocher Où il y a l'eau Ils marchent encore 2 kilomètres Ils ont soif Pour boire Ils vont revenir ici Où est-ce qu'ils vont trouver l'eau Où est-ce qu'ils vont trouver l'eau Vous ne lisez pas Lisez ici Trichez ici Trichez ici Qui suivait l'autre Les hommes charnels Suivent le rocher Oui Les hommes charnels Suivent le rocher Mais les hommes spirituels Sont suivis par Le rocher Amen Ça c'est pas une histoire C'est pas une parabole Le rocher Que vous connaissez Vous avez vu quelque part Je sais pas s'il y avait des pieds Ou pas Mais ils marchaient C'est ce qui est écrit Vous suivez ça ? Le rocher S'est déplacé Avec eux Il s'arrêtait Le rocher S'arrêtait Pour l'approvisionnement Alléluia Donc Jésus Il y a un ange de Jésus Qui te suit Tu t'arrêtes Il s'arrête Amen Il s'arrête Parce que le rocher C'était Jésus On retourne dans Dans Genèse Amen Ici je voulais vous montrer Que le rocher c'est Jésus Et que le rocher D'abord il y avait un miracle Je comprends pas comment Ils se lamentaient Les juifs Comment est-ce qu'ils étaient Incrédules Avec un rocher Qui marche Tu as vu la mer rouge Qui s'ouvre Tu as vu la mer Qui était amère Que Dieu a changé Et tu vois un rocher Qui te suit Et chaque jour Il y a une ration Qui vient du ciel Tu dis Je veux retourner au ciel Le concombre Le concombre quoi ? Qu'est-ce que tu cherches Dans les concombres ? Il y a celui Qui a créé les concombres Qui ordonne Un rocher Qui te suit Amen Avant je croyais Avant que je lise ça Je croyais Que quand ils marchaient Ils arrivaient À un autre rocher Ils faisaient le miracle Et l'eau venait Du rocher De là où ils étaient Mais le rocher Qui était Christ Hallelujah Il les suivait Parce qu'ils étaient Dans le plein de Dieu Ceux qui ont suivi Le livre d'Exode Dieu a donné Un ange Devant Moïse Amen Et il suivait l'ange Il y avait une nuée Amen Il y avait le feu la nuit Quand la nuée s'arrêtait On s'arrêtait Parfois on passait Deux semaines Trois semaines Qu'est-ce que vous attendez ? Moïse On part Non Pourquoi ? Regardez là-bas Là-bas il y a La nuée Quand la nuée marche Ça marche Ça marche en parallèle Avec le rocher Quand tu veux marcher Avant que la nuée marche Tu vas mourir de soif Il y a beaucoup de chrétiens Qui sont morts de soif Spirituellement Parce qu'ils sont Ils ont dévancé le rocher Ne dévancez pas le rocher Attendez le rocher Marchez avec le rocher Marchez parallèlement Avec le rocher Parce que le rocher C'est lui qui donne la vie L'approvisionnement spirituel On nous a parlé D'un rocher spirituel Mais eux Ils voyaient ça physiquement Mais aujourd'hui Pour nous Ce n'est pas physiquement Il ne faut pas aller prier Pour que Dieu te donne Un rocher physique Amen C'est spirituellement Et quand Il te donne Ce rocher spirituel Ça peut se matérialiser À travers quelque chose De physique Le rocher peut être Un travail Ça peut être un contrat Que Dieu te donne Qui t'approvisionne Toi et ta famille Physiquement Il y a un autre rocher Spirituel Qui te fortifie Spirituellement Et ça vient de Dieu Et ça te suit S'il est dans le plan de Dieu Parce qu'on a dit Que Jacob C'est endormi où ? Dans ce lieu là Pas n'importe où Amen On a déjà lu Verset 10 Ok Verset 11 Ok Il arriva dans un lieu Où il passa la nuit Car le soleil était couché Il prit une pierre Dont il fit son chevet Et il se coucha Dans ce lieu Pas ailleurs Pas ailleurs Dieu veut que tu sois là Parce qu'il a déjà prévu N'essaie pas de changer Le plan de Dieu Non, non, non La prière Efficace Change le plan de Dieu Qui t'a dit ça ? C'est faux Ézéchias Il a prié Il a crié Dieu lui a ajouté 15 ans Moi aussi il va m'ajouter Va voir ce qui s'est passé Pendant 15 ans Va voir l'enfant Qui est né A la deuxième année Va voir ce qui s'est passé Pendant presque un siècle Il y a eu des choses Terribles Que Dieu voulait Les épargner Ne cherchez pas A forcer Dieu Restez dans le plan de Dieu Ne forcez pas La main de Dieu Parce que Dieu a déjà Accompli le travail Pendant les 15 ans Il y a eu un enfant Qui a été Le malheur d'Israël C'est ça Il faut étendre Le temps de Dieu Ne dévancez pas Dieu Ne dévancez pas le rocher Attends le rocher Attends le rocher Physique et spirituel Verset 12 Il y a eu un songe Donc il a dormi Il a ronflé En s'appuyant sur Un rocher Ça c'est un miracle non ? Et il a eu un rensonge Pendant la nuit Et voici une échelle Était appuyée sur la terre Dans ce lieu là J'ajoute Et son sommet Touchait le ciel Waouh Cette échelle a percé Le deuxième ciel Jusqu'au troisième ciel C'était un échelle Tellement long Ça perce Le royaume de Satan Arrivé au ciel Quand on parle du ciel ici On parle du troisième ciel Alléluia Et son sommet Touchait au ciel Et voici les anges de Dieu Montés Et descendaient Par cette échelle Attends Dans Jean 10 On a dit que Jésus Par moi tu sortiras Et tu entreras Oui ? Donc l'échelle c'est qui ? Jésus Quand tu pries Au nom de Jésus Il y a une échelle Et par cette échelle Tu entres Et tu sors Tu montes Tu descends Et les anges de Dieu Montaient et descendaient Par cette échelle Pourquoi ces anges Montaient et descendaient ? Montaient pour faire quoi ? Descendaient pour faire quoi ? Les anges Normalement Montent Pour prendre Des prières Et tes prières Montent au ciel À travers ces anges Au nom Pas de l'échelle Mais de Jésus On va dire Au nom de l'échelle Au nom de Jésus Au nom de Jésus Ça monte Au ciel Au nom Au nom de Jésus Avec la réponse De Dieu Mais il ne passe pas ailleurs Il ne passe pas Quand tu prépares la journée Tous les jours Dans ta vie Sur ton échelle Il y a une sorte D'embouteillage Hallelujah Il y a des anges Qui montent Et d'autres qui descendent Hallelujah Hallelujah Il y a des gens Qui ont des échelles Qui sont vides Il n'y a pas de mouvement Il n'y a pas de trafic Pourquoi ? Parce que tu es dans la chair Tu es dans les choses du monde Tu es dans l'alimentation Tu es dans les jalousies Tu ne penses Qu'autre chose Du monde Mais quand tu gardes Tes yeux Sur les choses du ciel Il y a un mouvement Angélique Sur ton échelle Hallelujah Hallelujah Wow Que Dieu nous aide A comprendre La puissance Du nom de Jésus Parce que beaucoup De chrétiens Prient En parlant de Jésus Comme une formule Pour terminer la prière Seigneur Ça, 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 ça Au nom de Jésus Amen Il y a quelqu'un Qui a prié comme ça Il était Pris de sommeil Au nom de Satan Au nom de Jésus Donc il ne pensait même pas Ces formules C'est automatique C'est spontané Moi souvent J'aime quand je prie Quand j'aime parler de Jésus Même au début Je dis Seigneur Je ne viens pas Mon nom Je viens Au nom De Yeshua C'est très important C'est très important De comprendre Que puisque tu pries Au nom de Jésus Ce n'est pas toi Qui compte C'est Jésus Qui compte Tu es couvert Protégé Par le sang de Jésus Il te voit Il te voit Jésus À travers toi Amen Hallelujah C'est important Si tu comprends Au nom de Jésus Tu n'auras pas peur Tu n'auras pas peur De Satan Parce que Jésus Est plus fort Il a arraché Les clés de la mort Du séjour des morts Des mains de Satan Il a vaincu Et dans Luc 10, 19 Il a dit Je vous donne le pouvoir Dites pouvoir De marcher sur les serpents Qui peuvent vous montrer Les serpents Et les scorpions Dans le désert Il y avait l'image de Jésus Il y avait le serpent En erin Moïse a élevé ça Il a dit Ceux qui regardent les reins Ils étaient mordus Ils ne sont pas morts Mais ceux qui ont regardé Les serpents Ils sont tous morts Parce qu'il faut garder Les yeux sur Jésus Ne gardez pas Les yeux sur tes problèmes Sur ce qui ne marche pas Gardez tes yeux Sur Jésus Hallelujah Hallelujah Le dernier passage Vendez à 2 Corinthiens Chapitre 10 Verset 3 C'est une personne Que j'aime beaucoup Hallelujah Si nous marchons Dans la chair Nous marchons dans la chair Il y a ton esprit Qui est dans la chair Nous marchons dans la chair Mais on ne combat pas Selon La chair On est dans le combat Ceux qui disent Qu'aujourd'hui On ne combat plus C'est un mensonge Parce qu'on est dans le combat Ephésiens 6-12 dit On combat On ne lutte pas contre Mais nous luttons contre Qui nous Les sauver Les enfants de Dieu Amen Donc on doit combattre Mais pas charnellement Mais spirituellement Verset 4 Les armes avec lesquelles Nous combattons Ne sont pas charnelles Ce ne sont pas des mitrailleuses Ce ne sont pas des revolvers Ce ne sont pas des épées Ce ne sont pas des mirages Des blindés Ce n'est pas ça Nos armes Nous avons d'autres armes Plus puissantes Quelles bombes atomiques Les bombes atomiques Détruisent nos physiques Mais ne détruisent pas Le spirituel Alléluia On peut te tuer physiquement Mais on ne peut pas Tuer ton âme Amen Donc elles ne sont pas Charnelles Mais elles sont Puissantes Amen Par la vertu de Dieu Pour renverser Des forteresses Les forteresses Bloquaient les flèches Alléluia Nos armes Renversent les forteresses Qui protègent L'ennemi Ils se protègent Ils se cachent Derrière les forteresses Mais ces forteresses Elles sont renversées Au nom de Yeshua Verset 5 C'est le plus important Le plus intéressant Nous renversons Les raisonnements Dites raisonnements Les raisonnements J'aime beaucoup Les raisonnements Ou les pensées Et toute hauteur Qui s'élève Contre la connaissance De Dieu Et nous aménons Toutes pensées captives A l'obéissance De Christ Yeah 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 Même ceux qui n'obéissent Par Jésus Vont l'obéir Au nom de Jésus Par la prière Par les armes spirituelles Il insulte Jésus Mais il va obéir Jésus Il va dire Non 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 Maintenant finalement Je cède C'est lui Alléluia Nous renversons On a le pouvoir De renverser Alléluia C'est important Quand je vous disais Dans l'Exode 17 Il y a l'histoire D'Amalek Quand Israël Combattait Amalek Amen Jésus était sur le terrain Mais il y avait Moïse Sur la montagne Qu'est-ce qu'il faisait ? Il levait les mains Quand il levait les mains Il y avait la victoire Alléluia Quand les mains descendaient Alléluia Il y avait quoi ? La défaite Ça a pris du temps Pour comprendre ça Et finalement Ce sont les mains De Moïse Et Jésus Quand Jésus Donc dominait Le combat Il disait Je suis fort Je suis le meilleur Général Mais il ne savait pas Que c'était Dans un autre monde Qui ne voit pas Dans un monde invisible Qui ne voit pas Quand tu gagnes Quand tu as la victoire Quand Dieu te donne la victoire Ça ne dépend pas de toi Ça vient d'un monde Que tu ne vois pas Avec tes yeux physiques Alléluia Aaron et Hur Ils ont pris les mains Et Isa Elle a combattu Jusqu'à la fin Parce que les mains Elles étaient élevées Et si Est-ce que tes mains Spirituelles Elles sont élevées Ou bien Tu as laissé tomber Tu as abandonné Tu t'es découragé Tu as prié pendant longtemps Tu sais pourquoi On se décourage souvent ? On se décourage Parce qu'on prie Pour les mauvaises raisons On prie pour les choses Charnelles Et on prie pour les choses Qui sont contrées À la volonté de Dieu Et quand on ne voit pas ça On est découragé Amen Alors la maturité spirituelle C'est de grandir Et de prier En disant Seigneur Même si tu ne me donnes pas ça Je vais continuer à prier Ah non non Il y a Amen C'est seulement ici Là il n'y a pas Amen Il n'y a pas d'Amen là-bas Même si tu ne me donnes pas ça Je vais continuer à prier Amen Tu as entendu cet Amen Alléluia Tu vas prier Que tu sois exaucé ou pas C'est ça la croix C'est ça la maturité spirituelle Parce que celui qui est mature Celui qui est mûr spirituellement Il se dit Si Dieu n'a pas fait ça Il a des raisons qui me dépassent Il y a une raison Que je ne comprends pas Parce que moi Avec mon intelligence Il devait me donner ça Mais s'il ne m'a pas donné ça Il m'a donné l'essentiel Il m'a donné la vie éternelle Non Même si je meurs Je vais au ciel C'est pour ça que Paul dit Au Romain Lui qui n'a pas épargné son fils Comment est-ce qu'il ne va pas Vous donner toutes ces choses Avec lui Alors s'il ne donne pas ça Peut-être qu'il faut attendre Alléluia Ou bien Il ne te donnera jamais ça Parce qu'il ne veut pas te donner Des choses qui vont te tuer Il y a des choses Que tu peux avoir Et tu abandonnes tout Alléluia Qu'est-ce qu'on apprend maintenant Dans Kangoka Comme enseignement Hein Quel est le titre Quelle est ta priorité Hein Quelles sont tes priorités Quelles sont tes priorités Il y a des gens Des hommes Des femmes Qui sont vraiment zélés Dans l'oeuvre de Dieu Qui sont toujours là Dans l'oeuvre de Dieu Ils font tout Mais quand ils ont le boulot C'est fini L'oeuvre de Dieu Non 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 Eh où est-ce que tu es mon frère Je suis busy Est-ce que tu ne sais pas Que Dieu m'a béni Donc c'est la bénédiction Qui te bloque C'est la bénédiction Qui t'éloigne de Dieu Et très souvent Ces gens n'oppriment plus Ils sont faibles Ils sont dans le monde Ils sont dans la chair Donc il y a des choses Que Dieu ne te donne pas Parce que quand il te donne ça Tu vas t'éloigner de lui Et Dieu ne veut pas te perdre Il veut que tu restes Avec lui Alléluia Tout ça A une fondation Qui s'appelle Christ Ou Jésus Amen Donc si tu n'as pas Jésus Tu ne peux pas aller Dans ces choses Si tu es ici Tu n'as pas encore Accepté Jésus C'est bien De vous approcher De ces vidéos de Dieu Est-ce que vous pouvez lever la main Ou vous lever Vous pouvez vous lever Après Après la prière Il faut venir le voir Amen Il faut vous aider Pour accepter Ce Jésus Qui est le roc Le rocher La fondation de tout Il faut être sûr Que si tu meurs Tu vas au ciel Si tu es sur Youtube Il faut appeler Il y a un numéro à la fin Amen A la fin il y a un numéro Tu appelles Pour être sauvé Pour accepter Jésus Dans ta vie Alléluia Waouh C'était ça pour le soir Alléluia Amen C'est important De comprendre Le vrai monde C'est important De comprendre ça Parce qu'on ne marche pas Par la vue On marche par La foi Amen Maintenant nous allons prier Je vais vous demander De vous lever Alléluia On va prier Par la foi Alléluia Vous croyez que Jésus est ici Je vais voir Ceux qui croient Que Jésus est ici Amen Jésus Azali Alléluia Jésus Azali Alléluia Il est ici Alléluia Parce que J'aime beaucoup La chanson Que Jésus A brisé les chaînes There is power In the name of Jesus Il est la puissance Il est la puissance Dans le nom de Jésus Alléluia Première séance Il y avait quelqu'un ici Dieu m'a montré Quelqu'un qui est venu Avec une puissance satanique Pour attaquer S'éviter de Dieu Si tu es ici Tu vas te répandir Alléluia Parce qu'ici C'est la présence De Dieu Il y a des gens Qui vont être délivrés On va prier Je vais prier Pour cette parole Pour que cette parole Aie de la force Amen Que cette parole Aie de l'impact Dans ta vie Pour que tu puisses Découvrir Avoir le discernement Du vrai monde Alléluia Amen Et après Je vais prier Pour ceux qui sont malades Il y a quelqu'un Qui est malade ici Parce qu'il y a des gens Qui vont être guéris A travers cette prière Alléluia Tu vas te demander Si tu veux la prière De lever ta main Alléluia Seigneur Je te montre Cette parole Je prie pour tous Ceux qui sont ici Et ceux qui me suivent Sur Youtube Sur Whatsapp Sur Facebook Pour que cette parole Soit une vie Au nom de Jésus J'ai dit au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Lève la main Si tu es malade Parce qu'il y a des gens Qui sont déjà visités Maintenant Jésus marche Au milieu de la foule Il y a ceux Qui sont délivrés Maintenant Garde la main en haut Parce qu'il y a des anges ici Il y a des chaînes Qui vont être brisés Les chaînes Les liens ancestraux Les liens ancestraux Au nom de Jésus Amen Amen Il y a des liens Qui sont en train de être brisés Maintenant Alléluia Commence à prier Prie toi-même Remercie le Seigneur Parce qu'il y a la visitation Toi qui souffres du cancer Ouvre la bouche Remercie Dieu Je prie pour que son cancer Quitte ton corps Toi qui as des douleurs Sur le cou Côté droit Ouvre la bouche Remercie le Seigneur Trois personnes Qui souffrent De l'hépatite Je demande Ouvre la bouche Alléluia Il y a quelqu'un Qui souffre sur le tibia Côté gauche Alléluia Tu peux mettre Ta main sur la jambe gauche Si c'est toi Merci Seigneur Il y a beaucoup de maladies Qui fuient Toi qui souffres Au niveau du dos Alléluia Alléluia Je sens la visitation Je sens la visitation Il y a la puissance De guérison La puissance De délivrance Je vois beaucoup De femmes et des hommes Mais surtout les femmes Qui avaient abandonné La vie de prière Alléluia C'est comme s'ils sortent De leur maison Ils courent Sur la montagne La montagne C'est l'image de la prière Je prie Pour la vie de prière Je prie pour la transformation Je prie pour la délivrance Au nom de Jésus Une femme Qui souffre du diabète Depuis longtemps Mets la main sur ton coeur Le Seigneur te guérit Ouvre la bouche Et dis merci Yeshua Alléluia Il y a les migraines qui fuient Il y a les migraines qui fuient Les migraines qui fuient Mais la main sur la tête Si tu souffres les migraines Au nom de Yeshua Alléluia 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 Toi qui souffres les intestins Il y a la délivrance Au nom de Jésus Au nom de Jésus Il y a quelqu'un qui prie pour quelqu'un Qui est dans un hôpital En dehors du pays Mais le Seigneur va guérir cette personne Au nom de Jésus Il y a deux femmes Qui me suivent sur Youtube Qui vont concevoir Après plus de dix ans de stérilité Alléluia Il y a une femme et son mari qui sont ici Qui cherchent un enfant Vous avez eu un enfant Tu as conçu une foi Et l'enfant est mort dans le ventre Mais le Seigneur va te donner un enfant Qui va naître Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Merci pour la délivrance Au nom de Yeshua Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation Pendant plus de vingt ans Au nom de Jésus Reçois la guérison Il y a quelqu'un qui fait la manifestation Au nom de Jésus Tu sens de la douleur qui traverse la tête Tu es guéri Tu es délivré Il y a de la puissance dans le nom de Jésus Il y a de la puissance dans le nom de Jésus Il y a de la guérison dans le nom de Jésus Il y a de la délivrance dans le nom de Jésus A toi la gloire et la puissance Seigneur Pour des siècles et des siècles Dans le nom du nom de Jésus Nous avons prié Amen Amen Alléluia 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 Il y avait des guérisons Il y a même des guérisons maintenant Il y avait beaucoup de guérisons Et ici et sur Youtube Alléluia J'ai aimé que J'ai aimé qu'il y ait au moins 4-5 personnes Qui ont déjà témoigné Dans le cas qui ont été guéries Ici dans la conférence Amen Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a senti quelque chose Quand je priais Ou qui souffrait Qui ne souffrait plus Ou tu as senti Il y a quelqu'un qui a senti quelque chose Il y a quelqu'un qui est guéri Qui souffrait avant Tu avais une douleur Tu souffrais Tu sentais quelque chose Qui te fait mal Et pendant la prière Tu as senti quelque chose Et si tu as Tu as senti quelque chose Il faudra Il faudra Voir si tu es guéri Et il faudra témoigner Amen Il faut témoigner Pour la gloire de Dieu Amen Parce que tes témoignages Guérissent et délivrent Il y a des hommes et des femmes Qui ont été guéris ici Et sur Youtube Alléluia 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 Que je vous bénisse Amen Amen